Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2229 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce dimanche 26 mars, tout d'abord avec des anniversaires. Il y en a pas mal, tout d'abord le défenseur français Benoît Badiachy, le défenseur du Chelsea, fait aujourd'hui ses 22 ans. La même chose pour Kefren Thuram, qui a joué avant-hier ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France, également 22 ans. Aujourd'hui, Jonathan Bamba, le joueur Lillois, il fait aujourd'hui ses 27 ans. Et aussi, tiens, le Marocain Romain Assaïs, 33 ans pour lui aujourd'hui, ou même Simon Kadjer, le défenseur danois de l'AC Milan, qui avait sauvé Christian Eriksen. Souvenez-vous, lors du malaise de Christian Eriksen, lors du dernier euro, il fait aujourd'hui ses 34 ans. Toujours en ce 26 mars, donc si on revient, 6 ans jour pour jour en arrière, Kylian Mbappé effectuait ses débuts en sélection nationale face au Luxembourg. Désormais, il porte le brassard de capitaine, il en a fait du chemin, Kylian Mbappé, donc voilà, il y a 6 ans jour pour jour. C'était les premières minutes de Kylian Mbappé sous le maillot de l'équipe de France, c'était lors d'un match Luxembourg, équipe, enfin contre la France, tout simplement. Donc voilà, petite photo de Kylian Mbappé, il y a 6 ans, avec le maillot de la France, avant la Coupe du Monde 2018, où il y avait seulement une étoile. Maintenant, il y en a une deuxième, dommage, il aurait pu y avoir une troisième, il y a quelques semaines. Et maintenant, voilà, c'est un cadre de l'équipe de France, bien sûr, Kylian, 6 ans après. Donc cette saison avec l'équipe de France, donc depuis août dernier, en gros depuis le début de la saison. Donc ces 10 matchs, 11 buts et 3 passes décisives, bien sûr, il y a les stats déjà du match contre les Pays-Bas, qui ont été bonnes, 2 buts, une passe dépourgée aussi. Les stats lors de la Coupe du Monde, où il a fini meilleur buteur comme de cette Coupe du Monde, donc il a 11 buts comme cette saison avec l'équipe de France, Kylian Mbappé. Et en zone mixte, après le match contre les Pays-Bas, donc Deschamps et certains Bleus ont pris la parole pour vanter les qualités de Mbappé en tant que capitaine. L'attaquant parisien est en train de gagner l'adhésion de tout son vestiaire, bien sûr, tout le monde est content, voilà. De toute façon, il a les poids, enfin, il a le poids, je pense, pour porter, voilà, ce brassard de capitaine, du côté des Bleus. Et Kweman, les gars, le sélectionneur néerlandais, après cette humiliation, on peut dire qu'ils ont pris les néerlandais 4-0, l'adversaire était trop fort pour nous. La France est une équipe très forte, complète, très physique, avec beaucoup de vitesse, surtout en attaque des genres de classe mondiale dans tous les secteurs. Donc voilà, il a admettent tout simplement que son équipe a pris l'eau contre cette équipe de France, c'était vendredi soir. On va parler de ces deux défenseurs, Upamecano et Konaté, c'est Marcel Desailly qui parle de la défense Upamecano-Konaté, il a dit. Ils peuvent devenir, et surtout Upamecano, les plus grands défenseurs que la France ait eu. Si le collectif suit et continue de gagner des titres, la relève est vraiment très bonne, c'est leur moment, j'en suis convaincu. C'est vrai qu'ils ont fait un énorme match, les deux, lors de la rencontre contre l'équipe néerlandaise. Peut-être que ces deux-là seront la charnière centrale de l'équipe de France pour les années futures. Et Ibrahima Konaté, il parle de sa relation avec Upamecano, il a dit. Ceux qui doutent de Dayot, Upamecano et moi, n'avaient jamais joué au foot, les gens peuvent douter. Nous, on est sur le terrain et on sait, on peut lire les messages sur le manque d'expérience. Mais c'est quoi l'expérience dans le foot a accumulé, les matchs à haute pression, on a fait déjà. Ajoutez-y notre détermination générationnelle et, si je puis dire, les doutes des autres, ça nous rend plus forts aussi. Donc merci à ceux qui doutent. Et aujourd'hui, on a eu plaisir à leur donner tort par rapport aux gros gros matchs qu'ils ont pu faire, les deux, contre la sélection néerlandaise. On va parler d'un ancien défenseur central de l'équipe de France, Raphaël Varane, qu'a l'air sur le calendrier qui devient de plus en plus chargé. Il a dit, le calendrier est déjà plus que plein. Les joueurs sont en sur-régime et ça va être encore pire. J'ai peur qu'on assiste à des carrières beaucoup plus courtes et que les joueurs doivent renoncer à l'équipe de France très tôt. Parce que physiquement, mentalement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est tout simplement au-dessus des limites. Donc là, il parle en gros de tous les matchs, quasiment deux matchs par semaine. Et bien sûr, le calendrier est déjà plein. Puis c'est encore pire dans les années futures avec encore plus de matchs, plus de compétitions qui vont être organisées. Donc voilà ce que peut dire Raphaël Varane. N'oublie pas qu'il arrêtait aussi à l'équipe de France à cause de ça. Parce qu'il ne voyait jamais quasiment sa famille et du coup, il avait besoin de souffler. Donc voilà ce qu'il peut dire. Et toujours avec lui, je finirai ma carrière soit au Real Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autres clubs. Mais Madrid, ça me paraît compliqué d'un retour de Raphaël Varane du côté du Real Madrid. Donc le plus probable aujourd'hui, c'est que je finis soit à Manchester United, soit à un retour à Lens, son club formateur. Donc voilà, peut-être le retour de Varane à Lens, ça serait énorme bien sûr pour l'équipe lançoise. On va parler de Zlatan. Donc c'était lors du match, un Suède-Belgique où la Suède a gagné quand même 3-0 contre... Enfin la Belgique a gagné 3-0 contre la Suède. De Zlatan, Ibrahimovic. Et c'est vrai qu'il parle que les matchs, tout ça, il y en a beaucoup. Bon, il a quand même, je crois, 33 ou 34 ans, Raphaël Varane, même je crois plus. Je ne sais plus quel âge il a, je crois, vers 30. Alors que Zlatan, les gars, il a 41 ans. Regardez encore la souplesse qu'il a, Zlatan. Je crois qu'il est plus jeune, je crois qu'il a 30 ans, Raphaël Varane. Mais regardez, Zlatan a 10 ans de plus que Varane. Et lui, toujours footballeur, bien sûr, à l'attaquant Suède. Regardez la souplesse comme qu'il a. C'était lors du match avant-hier. Le programme, aujourd'hui, en ce dimanche, il y a pas mal de football. Tiens, le Portugal ira défier l'équipe du Luxembourg ce soir à 20h45. L'Italie, après sa défaite contre l'Angleterre, devra se racheter du côté de Malte. Et l'Angleterre reçoit l'Ukraine, aujourd'hui, à 18h. Et Arim Aguirre, le genre de l'Angleterre, il a dit, si nous ne gagnons pas l'Euro, ça sera un échec. Il a dit éliminer, donc tout d'abord en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre, finaliste malheureuse du dernier Euro face à l'Italie, doit pouvoir remporter le prochain championnat d'Europe en 2024, selon son défenseur Arim Aguirre. Je crois que nous avons les joueurs pour le gagner, cet Euro a déclaré Arim Aguirre en médias anglais. Si je suis dans l'état d'esprit suivant, si nous ne gagnons pas le tournoi, ça sera un échec. J'ai disputé trois tournois majeurs et je suis passé si près d'un succès à chaque fois. C'est vrai que l'Angleterre, les gars, c'est quand même une énorme team. On a pu voir que l'équipe de France a battu l'équipe anglaise. Il a eu très très chaud, n'oubliez pas le louper lors du pénalty, bien sûr, de Harry Kane, tout ça. Et toujours avec Harry Kane, bien évidemment, nous devons d'abord nous qualifier en sortant d'un groupe difficile. Mais nous sommes allés en Italie, nous avons obtenu un super résultat, une victoire 2-1. Nous sommes sur la bonne voie, mais ces gros tournois se jouent sur des détails. Je pense que nous avons bien joué lors de la dernière Coupe du Monde. Et finalement, nous avons été éliminés par une belle, une bonne équipe de France. Donc voilà ce qu'il dit, bien sûr, ce serait quasiment un échec. En gros, si l'Angleterre ne remportait pas l'Euro l'année prochaine qui se déroulera en Allemagne. Et toujours avec Harry Kane, on trouve qu'il n'est pas correctement apprécié à Manchester United. Comparé à la sélection anglaise où il se considère comme le meilleur défenseur du pays. C'est vrai qu'en Angleterre, il joue tout le temps. Et du coup, il y a Manchester, il ne joue pas tout le temps. On ne dit pas qu'il y a Varane aussi, Martinez en défense. Puis du coup, il est souvent sur le banc. Et il ne comprend pas qu'il n'est pas aussi titulaire du côté des Red Devil. Et toujours avec lui. Donc pour vous dire qu'il a très peu joué comme cette saison. Bon, il a quand même joué, mais voilà, beaucoup moins que ses collègues. Donc il a joué 568 minutes sur 1890 possibles en 2023. C'est quand même peu. Un départ à l'issue de la saison semble inéluctable pour celui qui a été acheté 90 millions d'euros en 2019. Donc voilà, ça sent quand même le départ pour Harry Maguire. Mais bon, Manchester ne récupérera jamais les 90 millions d'euros qu'ils avaient investis sur l'ex-geur de Everton. Toujours avec Manchester, vous savez que l'équipe est en vente actuellement. Et tchèque que j'assime. Donc en gros, QSI a soumis à sa deuxième offre pour le rachat de Manchester United. Donc voilà, deuxième offre augmentée de la part de QSI pour acheter Manchester. C'est la même chose aussi pour le propriétaire d'Ineos. Donc Jim Dracliff aussi, qui veut acheter Manchester, a reformulé une offre revisée. Donc en gros, une augmentation d'offres dans le cadre du rachat de Manchester. De toute façon, ça sera un des deux, soit QSI ou soit le propriétaire d'Ineos, les gars, qui achètera cette équipe des Red Devil. On va parler de Balogun, l'attaquant de Reimsam. Donc il n'a pas été appelé en sélection anglaise. Il est aux Etats-Unis en ce moment, vu qu'il a quelques jours de repos, on peut dire. Pour rappeler, le vrai mois est né à New York. Et a donc la double nationalité anglaise et américaine. Donc actuellement, il peut jouer avec l'Angleterre. Mais bon, Gareth Sudgate ne l'a pas appelé lors du rassemblement de la sélection anglaise. C'est pour ça qu'il devrait peut-être passer, faire les démarches en gros, pour peut-être jouer avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont entamé des contacts avec Balogun pour qu'il choisisse de représenter les Etats-Unis, vu qu'il est né à New York. Donc il dispose en effet, je dis, de la nationalité américaine et britannique. Et actuellement, il y a quelques photos de ses vacances, on peut dire, entre guillemets, du côté de la Floride, aux Etats-Unis, où il va regarder des matchs de NBA, tout ça. Donc voilà, une nouvelle de Balogun, peut-être futur joueur de cette équipe américaine. On va parler de Mason Munt, d'être allé supporter N'Golo Kante, qui faisait son retour sur le terrain hier en amical. Je l'avais dit, les gars, que Kante avait joué un match, c'était contre l'équipe de Charlton. Donc c'était un match, un match amical. Et Mason Munt, grand copain, bien sûr, d'Angolo Kante, vu que c'était le retour 7 mois après de Kante sur un terrain, on va dire. Mais il est venu, les gars, lui apporter son soutien lors de cette rencontre. Mason Munt, qui devrait normalement quitter l'équipe de Chelsea en fin de saison. Donc il était bien là pour le match de N'Golo Kante. Donc il y avait aussi Thiago Silva, qui était présent, les gars, pour la rencontre de N'Golo Kante. Une info officielle, l'IFAB, donc en gros l'IFAB, c'est ceux qui font les lois dans le football, tout ça. Annonce qu'il sera désormais interdit pour les gardiens de but de déstabiliser les tireurs durant un pénalty. Il ne sera ainsi plus autorisé de retarder l'exécution d'un pénalty, de toucher les poteaux ou sa barre transversale avant que celui-ci ne soit frappé. Donc c'est à cause, enfin pas à cause, mais bon, vu que Martinez l'avait fait, souvenez-vous, lors de la finale de la Coupe du Monde, toucher la barre, les poteaux, tout ça. Il essaie de déstabiliser les adversaires, enfin les Français. Et puis ça avait plutôt marché, parce que les Français avaient flopé lors de cette séance de tir au but. Et bien du coup, maintenant c'est interdit. Voilà, officiel, l'IFAB annonce que c'est interdit maintenant pour les gardiens de but de déstabiliser les tireurs adversaires. Et une nouvelle règle aussi sur la durée d'un match. L'arbitre devra désormais maintenant s'attarder sur les célébrations de but et prendre en compte le temps perdu lors de célébrations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc normalement, à la mi-temps, soit la première ou la deuxième mi-temps tout simplement, donc il y a toujours du temps additionnel. Mais les célébrations, s'il y a des buts, ce n'était pas pris en compte pour le temps additionnel. Maintenant, ça sera pris en compte parce qu'il y a des célébrations, des fois, qui durent pratiquement une minute, deux minutes. Tout dépend du but, s'il était très important ou pas. Et du coup, ce temps perdu pendant la célébration, maintenant, sera ajouté aussi au temps additionnel, en plus des remplacements, tout ça. Donc voilà, des nouvelles règles, bien sûr, pour le foot. Et je trouve que c'est plutôt juste, c'est que des fois, en célébration, tu peux perdre deux ou trois minutes. Bien sûr, pour l'autre équipe, c'est beaucoup de temps perdu. En 2015, il rencontre Adrien Rabiot à Clairefontaine et prend une photo avec lui. Huit ans plus tard, il remplace ce même joueur pour sa première sélection en équipe de France. C'était avant-hier. Et bien, c'est Kefren Thuram, les gars, avec Rabiot. Regardez, une photo de Kefren Thuram avec Rabiot, tout simplement, plus Kefren a fait son anniversaire aujourd'hui, 22 ans. Et c'est vrai qu'il l'a remplacé lors du match contre les Pays-Bas. Tiens, en parlant de Rabiot, les gars, joueur de la Juventus, pas sûr qu'il soit encore joueur de la Juventus Thuram la saison prochaine. Même s'il se sent super bien en Italie, Rabiot ne serait pas contre un retour au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour le PSG de faire revenir Adrien Rabiot. Surtout, pour moi, actuellement, il serait titulaire indiscutable du côté du PSG. Bref, son contrat avec la Juve se termine cet été. Et la très probable non-qualification pour la Juve va peser dans le balance. De plus, les finances de la Juventus ne sont pas au beau fixe. C'est pour ça qu'il pourrait quitter cette équipe de la Juventus. Bon, lui, il est un rêve, c'est de jouer en première ligue. Mais l'option aussi, retour au PSG, peut être envisagée pour Adrien Rabiot. Alexis Sanchez se dit prêt à prolonger du côté de l'Olympique de Marseille. Le joueur chilien qui avait signé un an du côté de Marseille, plus une autre année en option. Et cette année en option devrait peut-être être levée. Le club me fait confiance et s'occupe de moi. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football, il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content ici. J'aime les supporters. Donc, il le dit quand même. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Donc, en gros, ça sent bon la prolongation d'une année de plus d'Alexis Sanchez du côté de l'OM. Toujours avec l'OM, il regretterait le départ de Bambadieng, vendu lors du dernier mercato hivernal du côté de l'Orient. Donc, à l'entraînement, la nouvelle recrue Vitinha, ce joueur portugais qui a très peu j'oublie. Et pas que Vitinha, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Il est tout le temps sur le banc. On se demande pourquoi Marseille l'a acheté. Donc, ne serait pas du niveau du Sénégalais. Bien sûr, ça pose problème. Donc, voilà. Petite info de plus sur l'équipe marseillaise. Et toujours avec l'OM, ce joueur aussi prêté. Donc, la belle forme d'Isaac Touré à l'AG au serre est l'une des satisfactions de l'OM cette saison au niveau des prêts. Le club lui fait des retours réguliers. Évaluera sa situation en fin de saison. Voilà, pour ce joueur qui jouait peu en début de saison. Il a été prêté du côté de l'AG au serre pour qu'il prenne du temps de jeu. Et là, il joue tous les derniers matchs du côté de la Bourgogne. Et Marseille très content de son prêt. Et bien sûr, il reviendra l'été prochain. Et Marseille définira si de nouveau il sera prêté. Est-ce qu'il sera conservé ou vendu pour la saison future. Toujours avec l'OM, l'OM prêtait aussi ce joueur à Milik. Et l'AG 28 a décidé de lever l'option d'achat de Milik. Donc l'OM va du coup recevoir 7 millions plus 2 millions de bonus. Avec la vente de l'attaquant polonais. Parce qu'il était prêté avec une option d'achat en gros de 9 millions d'euros. Puis l'AG va lever cette option d'achat. Du coup, Marseille va récupérer quasiment 10 millions d'euros. On va parler de ce joueur Amir Richardson. Donc, c'est un joueur du Havre. Le Havre est pratiquement en Ligue 1. Vu qu'ils font une magnifique saison. Et c'est l'un des meilleurs joueurs du Havre cette saison. Il a dit, mon premier maillot de foot, c'est celui de l'OM. Quand j'étais petit, j'ai des fans de Marseille. C'était l'époque de Lucho Gonzalez. Je l'aimais bien lui. Donc peut-être, voilà encore un joueur qui fait de l'appel du pied de Marseille. Peut-être un futur, on va dire, joueur de l'OM. Enzo Lefe, joueur de Lorient sur son avenir. Je sais que ces derniers mois sont très importants aussi. Si je veux aller dans un gros club, je suis quelqu'un qui aime les défis, les risques aussi. Je veux montrer que je suis capable d'évoluer au plus haut niveau. Donc en gros, ça sera très compliqué pour l'équipe de Lorient de garder quasiment l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Enzo Lefe, parce que lui a envie de prendre des risques et jouer plus haut que l'équipe de Lorient. Donc voilà, ça sent le départ d'Enzo Lefe lors du prochain Mercato. Florian Thauvin, les gars, sur son départ des Tigres. Il a quitté les Tigres il y a quelques semaines pour rejoindre l'équipe de Udinez en Italie. C'était une bonne expérience. J'étais très content de jouer pour les Tigres. Ça, c'est mal terminé. Mais il me reste de bons souvenirs là-bas. Les fans ont été très gentils avec moi. Et je ne les oublierai jamais. N'oublie pas que c'était quand même le plus gros salaire du côté des Tigres. Et même du côté du championnat mexicain Florian Thauvin. Et c'est pour ça que ça commence à poser problème pour les Tigres. Parce qu'il n'était pas si bon que ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a quitté cette équipe pour revenir en Europe direction Udinez. Le Real Madrid entamait des négociations pour prolonger. Camarvinga déjà sous contrat jusqu'en 2027. Mais voilà, le Real pense encore à prolonger d'une ou peut-être deux années de plus. Les Madrilènes veulent le verrouiller en faisant passer sa clause de départ à 1 milliard d'euros. Actuellement, il est déjà énorme. Il y a une clause actuellement de 700 millions d'euros. Donc voilà, le Real aimerait qu'il montre que sa clause passe à 1 milliard d'euros. Nasser égale le président du PSG sur les prolongations de contrat de Messi, Ramos et Mbappé. Donc il a dit, nous nous attachons à ce qu'il continue. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer. Donc voilà, Nasser dit en gros que Mbappé, bon, plutôt logique, il aimerait le prolonger. Ramos pourrait prolonger d'une année aussi. Messi, pourtant Messi, je pense que le PSG devrait le laisser filer. Mais voilà, on dit que pour l'instant, il aimerait le prolonger en gros ces trois-là. Donc affaire à suivre. Et toujours avec, bah tiens, la prolongation de Mbappé, c'était l'été dernier. L'accord verbal pour la prolongation de Mbappé au PSG date du mois de mars de l'année dernière. Au mois de mars, le PSG s'était déjà mis d'accord avec Kylian Mbappé. Donc nous, là, tout ça, c'était lors du dernier match du PSG, dernier match de la saison dernière. Mais voilà, l'accord avait déjà été signé quelques mois avant. Bon, les enquêteurs de l'affaire Amraoui Diallo l'ont appris dans des écoutes téléphoniques qui étaient au courant avant tout le monde et n'ont rien fait fuiter. Voilà l'affaire Amraoui Diallo. Donc, enfin, ceux qui s'occupaient de cette affaire, avant entendu, voilà, sur des écoutes téléphoniques, en gros, que Mbappé, c'était sûr qu'il allait rester au Paris Saint-Germain. Mais voilà, ces écoutes n'avaient pas filtrées, enfin, fuiter, on va dire, dans la presse. Maintenant, on le sait quasiment un an après. Et toujours avec le PSG. Donc, bon, le PSG, on sait que cette année, en 2023, c'est pas ouf, parce que le PSG a enregistré seulement 41, enfin, déjà 41% de défaites en 2023. Le pire total du club depuis 1987 pour le moment. C'est vrai que c'est quand même Galtier, actuellement, c'est pas ouf. N'oubliez pas que Galtier, les gars, devrait rester sur le banc parisien jusqu'à la fin de la saison. Bon, après, concernant la saison future, pas sûr qu'il soit encore coach du PSG. Toujours avec le PSG, s'intéresse à un défenseur croate. Donc, il joue du côté de Split, donc une équipe croate. Donc, je pense que personne ne le connaît, mais c'est un an à surveiller. Parce que le PSG, donc, s'intéresse à ce joueur qui s'appelle Vuscovic. Donc, il y a le Paris Saint-Germain et aussi Manchester City. Le PSG est en concurrence avec City sur le dossier de ce jeune joueur croate. Donc, il est jeune. Il a seulement 16 ans. C'est un défenseur central. Donc, Pep Guardiola, le vœu du côté de City. Et le PSG aussi rentre dans le dossier pour un futur, peut-être, très grand défenseur. Mohamed Salah, les gars, est ouvert à un départ de Liverpool cet été. Parce que Liverpool, pas sûr que la saison prochaine joue la Ligue des Champions. Et je ne vois pas du tout rester, enfin, voir Salah jouer l'Europa League saison prochaine avec l'Iverpool. Lui, il veut encore continuer à jouer la Ligue des Champions. Donc, voilà. Il peut quitter le club. Après, l'Espagne serait sa destination préférée. Le Barça, le Real. Ça, on verra. On va parler de ce joueur aussi qui fait une énorme saison. C'est Gvaracilia. Et l'évolution de la valeur du joueur géorgien. Donc, 15 millions d'euros. C'était sa valeur en tout début de saison. Et là, vraiment, révélation totale, cette saison. Donc, sa valeur a quasiment été multipliée par 5. Il coûte actuellement 85 millions d'euros. Si une équipe est intéressée par ce joueur. N'oubliez pas, c'est ses stats cette saison. En Serie A, c'est 12 buts et 10 passes décisives. C'est le premier joueur à passer la barre des 10 buts et 10 passes D. Lors de sa première saison depuis 2006-2007. 2007-2007, félicitations à lui. Et toujours avec Gvaracilia. Donc, j'ai dit un 12 buts et 10 passes D. Donc, là, c'est en Serie A. On rajoute des champions. On coupe l'Italie, tout ça. Donc, on monte à 14 buts et 14 passes D. Et son copain et collègue en attaque. Aussi, même lui, c'est 25 buts et 4 passes D. Énorme, bien sûr, à cette doublette. N'oubliez pas qu'il y a des rumeurs quand même que les deux. Enfin, il y a des rumeurs du bonnet du PSG. Imaginez, les gars, c'est de l'autre Paris Saint-Germain saison prochaine. Ce serait totalement fou. Bon, après, ça coûterait très, 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 très cher. Et Franck Ribéry, les gars, interrogés sur le joueur de Serie A qu'il recommanderait au Bayern Munich. Il a dit Victor Ossimen. Parce que Ribéry, bien sûr, c'est une légende du côté du Bayern. Et vraiment, s'il conseillait le Bayern de recruter un joueur qui évolue actuellement en Italie, ce serait l'attaquant nigérien. Des nouvelles de Xavi Simons, il n'y a qu'à jouer. Et souvenez-vous, c'est avant-hier contre l'équipe de France avec son équipe noirlandaise. Donc, depuis son transfert au PSV l'été dernier, la valeur marchande de Xavi Simons a été multipliée par 7,5. Énorme. Le 30 mai 2022, le joueur valait 4 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut 30 millions d'euros. Il est également le cinquième joueur né en 2003. Au plus, le plus cher du monde. Avec des joueurs comme peut-être Gavi, tous des jeunes joueurs. Donc, très, très cher maintenant Xavi Simons. Et concernant son futur, Simons a privilégié une nouvelle aventure plutôt qu'un retour au Paris Saint-Germain. Parce qu'oubliez pas que le PSG a toujours une clause qu'ils peuvent le racheter l'été prochain. Parce que quand il était parti au PSV, ils avaient signé une clause de rachat en gros. Mais bon, lui, il serait plutôt pour, s'il quittait l'équipe du PSV, de ne pas aller au PSG, mais de tenter une autre aventure européenne. Des nouvelles d'Edouard Mendy, la doublure de Kepa Rizabalaga. Donc, a été informé qu'il pouvait quitter Chelsea cet été. Le club va poursuivre la refonte de l'effectif voulue par Todd Boily. Parce qu'à Chelsea, on sait qu'ils ont beaucoup recruté. Il va falloir vendre des joueurs, même beaucoup de joueurs, lors de l'été prochain. Et Edouard Mendy, on se souvient de sa magnifique saison de Ligue des Champions il y a deux ans, il devrait quitter le club. En gros, il est quasiment poussé vers la sortie de cette équipe des Blues. Donc, il va trouver une nouvelle équipe dans quelques mois. Franck Kessier, les gars, lui, restera au Barça cet été, confirme son agent. Voilà, son agent a dit que, malgré les rumeurs, je sais qu'il y a Tottenham, il y a un retour aussi du côté d'Italie, Milan et même l'Inter, tout ça. Voilà, il devrait rester au moins une saison de plus du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, la pépite de la Masia-Ilias-Akomac plaît beaucoup à Arsenal. Les Gunners sont en concurrence avec l'Islam. Donc, c'est un jeune joueur qui évolue avec le Barça U19. Et voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs du centre de formation Blu-Granat. Et on peut voir qu'il pourrait peut-être quitter l'équipe pour aller en première ligue. Bien sûr, Arsenal et l'Islam lui offrent des très beaux salaires pour signer en Angleterre. Toujours avec le Barça, le Barça qui va devoir récupérer des fonds parce qu'on sait que le Barça, les finances ne sont pas non plus dans le vert, plutôt dans le rouge. Et le Barça pourrait faire partir 4 joueurs cet été. Donc, Fatih, Ferran Torres, Eri Garcey, Pablo Torre. Donc, voilà, 4 joueurs qui pourraient être vendus par l'équipe Blu-Granat pour alléger déjà la masse salariale parce que c'est quand même des gros salaires. Enfin, quelques-uns. Je pense à Fatih et Torres et récupérer de l'argent pour pouvoir, bien sûr, utiliser cet argent pour investir sur d'autres joueurs. Concernant Gévardial, donc l'intérêt du Real Madrid pour le défenseur croate est très concret. Pour le défenseur croate, il semblerait que le Real Madrid soit son choix numéro 1. Mais bon, il a des pistes aussi en Angleterre. Un City, je sais, qui est aussi très intéressé. Donc, moi, je le vois quitter l'équipe de Leipzig. Après, ça sera un gros montant. Ça sera, je pense, minimum 90 millions d'euros. Cette somme-là a été donnée quand même par Chelsea à Leipzig. Leipzig avait refusé. Mais bon, je pense que Leipzig, là, acceptera de le vendre dans quelques semaines. Chelsea est intéressé par Manu Kone. Les agents du joueur et la direction de Glec Bar ont discuté du prix pour partir cet été. Je crois qu'il a un prix, je l'ai parlé il y a quelques jours, un prix fixé de 30 millions d'euros. Leipzig de France espoir. Donc, voilà, Chelsea aimerait s'attacher ses services pour la prochaine saison. Manchester City se réoptimise quant à une arrivée de Jude Bellingham cet été. Malgré la concurrence du Real Madrid sur le dossier, les citizens pourraient jouer la carte affective avec Allende, son ex-coéquipier. Donc, Allende, en gros, peut-être en mode agent. Il y a toujours des contacts avec Jude Bellingham. Peut-être qu'il va essayer de le faire venir, le convaincre de signer du côté de City plutôt que du côté du Real Madrid. De toute façon, ça sera soit City, soit Real Madrid, le futur de Bellingham. Des nouvelles de Isco, les gars. Quel club pour Isco ? Parce qu'actuellement, Isco est sans club. A 30 ans, Isco est désormais agent libre alors qu'il était encore au Real Madrid la saison dernière. Il avait signé à Séville, mais son contrat a été résilié lors du dernier Mercato. Et regardez, le dernier match qu'il a joué, c'était quand ? C'était Vélardé. C'était un match de Coupe du Roi. C'était le 13 novembre dernier. C'était avant la Coupe du Monde parce qu'après, il y avait des matchs amicaux de Séville. Il n'était pas dans l'équipe parce que son contrat avait été résilié. Et actuellement, il est sans club. C'est vrai que c'est incroyable pour ce joueur. Il est en 92, donc il a 31 ans. Donc voilà, il ne peut encore, on pense, penser jouer au top niveau. Et pour l'instant, aucune équipe a voulu recruter Isco. Donc voilà, je pense qu'il va retrouver une nouvelle équipe, on va dire, lors du prochain Mercato. Des nouvelles aussi, il y a d'un ancien joueur aussi du Real Madrid, Rames Rodriguez, exilé à l'Olympiakos en Grèce. Rodriguez, 31 ans, réalise une saison solide avec 5 buts et 6 passes en 18 matchs du côté d'Olympiakos. Il a même été buteur avec la Colombie contre la Corée. Je crois que c'était hier, cette rencontre, il y a eu de partout. Donc voilà, des nouvelles de Rames Rodriguez. Des infos aussi concernant le Real Madrid sur le poste d'entraîneur. On sait qu'en Chilotti, c'est sûr, enfin, ce n'est pas sûr, mais bon, ça sent, enfin, on sent qu'il va prendre la sélection brésilienne l'été prochain. Et du coup, pour qui pour le remplacer ? Ça peut être Raoul, Chabellonzo, Pochettino, Zidane ou même Nagelsmann, le coach maintenant actuellement libre sur le Mercato vu qu'il a été viré par cette équipe du Bayern. Mais bon, le grand favori quand même, ça reste quand même pour Florentino Perez, ça reste quand même Zinedine Zidane. Zidane est le choix numéro 1 de Perez pour prendre la succession de Rangelotti s'il vena quitter le club. Donc n'oubliez pas que Zidane a déjà entraîné deux fois le Real Madrid. Il était venu une deuxième fois et comme on ne dit jamais de 103. Donc voilà, peut-être Zizou, les gars, futur entraîneur du Real. On le voit vraiment prendre une équipe comme l'été qui arrive à Zizou. On va parler de Dalic et le sélectionneur croata a prolongé son contrat avec la Fédération Croate jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe nationale depuis 2017. Il a connu quand même une finale de Coupe du Monde 2018 ainsi qu'une médaille de bronze en 2022. Incroyable là quand même. Il a deux fois amené la Croatie en demi-finale des deux dernières Coupes du Monde et du coup, son contrat a été prolongé jusqu'en 2026. Les genres les plus rapides de Bundesliga. Donc le genre le plus rapide c'est Karim Adeyemi qui a couru à plus de 36,65 km à l'heure après un français. Tiens, Moussa Diaby aussi ça va vite. Davids aussi. N'Gumou même Fripon. Donc voilà les genres les plus rapides cette saison du côté du championnat allemand. Randall Kolomouni donc il n'est pas dans le top 5 des genres les plus rapides mais bon je pense aussi qu'il court très très vite. Et par rapport aux statistiques qu'il a, il a dit je demande au club de me sortir mes stats à chaque match. J'ai mis beaucoup de buts et de passes D. Donc 16 buts et 14 passes D en 35 matchs. Mais ce n'est pas au niveau où je dois être. J'en rate encore pas mal. C'est vrai qu'on se souvient de la grosse occasion qu'il a eu contre les Pays-Bas où il est tout seul devant 6 les scènes. Il a tiré au-dessus tout ça. Donc il sait qu'il doit encore être meilleur dans la finition mais à chaque fin de match il dit du côté de Francfort il demande à ceux qui gèrent bien sûr les stats tout ça du côté de Francfort de sortir sur une feuille ou à toutes les stats de sa rencontre parce qu'il adore ça. Le genre Kolomouni. Tony Kroos les gars sur Eden Hazard à la fin tout le monde est en partie responsable de sa situation. Je connais très bien Eden. nous passons beaucoup de temps ensemble mais la pitié j'en ai pour des gens qui ont beaucoup de mal ce qui n'est pas le cas pour Hazard. C'est vrai qu'il y en a bien sûr qui peuvent se plaindre enfin qui peuvent avoir de la peine pour Hazard mais bon il ne faut pas trop avoir de la peine pour un joueur quand même de football professionnel. C'est le plus gros salaire quand même du côté du club. Il touche quasiment des 30 millions d'euros par an en salaire. Bien sûr il a plus de peine Tony Kroos d'après ce qu'il dit par rapport à des gens bien sûr qui galèrent on va dire dans la vie tout ça que Eden Hazard bien sûr qui a une très bonne situation financière malgré qu'il ne joue quasiment plus du tout du côté du Real Madrid. Robin Gossens donc un joueur de la Talenta Bergam un joueur allemand de 28 ans vient d'obtenir un diplôme en psychologie les problèmes de santé mentale ne sont pas seulement un sujet tabou au sein du football mais dans la société dans son ensemble donc voilà dès que sa carrière de footballeur sera finie il pourra peut-être faire une nouvelle carrière on peut dire en psychologie le joueur allemand de la Talenta Bergam des nouvelles de Paulo Dybala et en conflit avec la Juventus sur le plan pénal Dybala demande pas moins de 54 millions d'euros à son ancien club en deux dommagements de salaires non versés et d'accords non respectés voilà c'est vrai que la Juve lui donne encore beaucoup de salaires qu'il n'a jamais versé donc voilà plus de 54 millions d'euros ce que demande quand même Dybala c'est énorme et toujours avec Dybala un soir je parlais avec Oriana qui est sa copine ce soir là c'était la première fois que j'ai pleuré depuis la finale en pensant à la coupe du monde et à mon père qui n'était pas avec moi pour soulever le trophée c'est quelqu'un c'est quelqu'un méritait d'être à mes côtés ce jour là c'est bien lui à son papa bien sûr qui n'était pas présent qui est décédé voilà ce qu'a pu dire bien sûr Paulo Dybala on va parler de Will Steel à propos de sa popularité donc les gens pensent que je suis un geek boutonneux derrière un ordinateur qui a été largué au stade de Reims et qui a des résultats incroyables voilà ce qu'il a dit c'est vrai qu'il a fait enfin il fait une magnifique saison du côté de Reims surtout pour sa première saison donc on verra on n'est pas sûr les gars que Reims arrive à le conserver saison prochaine je pense qu'il y a des clubs je pense qu'une équipe comme West Ham c'est son rêve d'entraîner du côté de la première ligue et West Ham c'est son club de cœur c'est pour ça que West Ham peut être une option pour le futur du coach belge un autre coach Jamel Belmadi je n'ai pas vu un match de la dernière coupe du monde j'en ai fait une affaire de principe je voulais bosser pendant cette période voilà ce qu'il a pu dire Jamel Belmadi il n'a regardé aucun match bon après c'est ce qu'il dit après je ne sais pas c'est vrai il dit qu'il n'a regardé aucun match je n'ai pas vu un match donc zéro match de la coupe du monde il n'a même pas regardé la finale Jamel Belmadi il est en train de bosser bien sûr pour bosser sur sa sélection algérienne quel club forme le plus de bleuets en équipe de France Espoir donc nombre de joueurs formés convoqués par Ripple depuis 2017 donc en gros il y a quand même 17 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont partis du côté de l'équipe de France Espoir et en gros c'est le club français qui a donné plus de joueurs internationaux Espoir devant l'équipe de Lyon ou même l'équipe de Rennes ou ex-éco les deux avec 12 joueurs lyonnais ou même rennais pour finir en équipe de France Espoir depuis 2017 et toujours en retient avec l'équipe de France Espoir Sylvain Ripoll que l'équipe de France soit moins attractive je ne pense pas c'est quelque chose auquel on est confronté depuis longtemps peut-être un peu plus sur la période actuelle mais c'est quelque chose qui existe avec les binationaux voire parfois les trinationaux voilà là il revient par rapport aux joueurs par exemple comme Oussama Ouar qui a choisi de représenter l'Algérie et aussi des autres joueurs qui ont choisi de représenter l'Algérie plutôt que la France il dit bien sûr que c'est quelque chose auquel on a affronté depuis longtemps voilà que des fois des managers préfèrent jouer pour une autre sélection que l'équipe de France on va parler de Xavi Xavi un entraîneur du Barça depuis qu'il a pris ses fonctions à Barcelone le Real Madrid est de l'équipe que Xavi a le plus battu c'est vrai qu'il les a battus pas mal de fois donc après bon il y a eu souvent bien sûr des Barça-Real par exemple en Super Coupe d'Espagne en demi-finale par exemple en Coupe du Roi en Liga et voilà donc il a souvent battu le Real Madrid depuis qu'il est sur le banc Blogana Xavi un journaliste quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas été footballeur il a posé cette question à Roro il a dit policier voilà Roro aurait été policier et toujours avec Roro il a dit j'aimerais que Messi revienne il est le meilleur joueur du monde et Barcelone et sa maison sont en retour nous aiderait à essayer de gagner notre Ligue des Champions nous le volons tous à nos côtés on sait qu'on en parle quand même depuis pas mal de semaines et surtout depuis de plus en plus depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions que Messi c'est jouable on sent quand même le retour de Messi du côté de Barcelone on va parler de la Nationale donc la 3ème division française à 8 jours 8 journées plutôt de la fin du championnat de National 1 Martigues et Versailles occupent les deux premières places synonymes de montée en Ligue 2 les deux équipes jouaient encore en National 2 la saison dernière c'est que ces deux équipes qui sont montées en National et là actuellement ces deux équipes là sont dans les deux premières places ce qui voudrait peut-être dire que Martigues et Versailles jouerait la saison prochaine en Ligue 2 pour la future saison les tunnels de l'Estadio Caliente du club Tijuana sont absolument magnifiques c'est du côté du Mexique regardez le tunnel en gros d'avant match pour entrer sur la pelouse c'est tout simplement sublime du côté de cette équipe de Tijuana quel joueur pour vous mérite le plus être élu meilleur joueur du côté du Real Madrid pour le mois de mars pour ceux qui suivent un petit peu l'équipe madrilène entre Vini Militao Nacho Courtois et Rodrigo donc je pense que un vraiment a été énorme lors de ce mois de mars c'est le défenseur Militao je pense que c'est lui qui va recevoir ce prix toujours du côté du Real le Real profite de cette rêve internationale pour changer de pelouse pour la quatrième fois cette saison la pelouse sera prêt pour le prochain match le week-end prochain contre l'équipe de Valadouid toujours du côté du Real la famille Zidane au complet parce que voilà la famille Zidane a marqué bien sûr le Real Madrid enfin surtout Zinedine Zidane donc voilà la famille Zidane donc Zinedine Zidane sa femme et tous ses enfants ses petits-enfants tout ça donc même le chien pour faire la famille complet et toujours avec Zidane les gars un petit saviez-vous avec 16 buts Gérard Piquet détient plus de buts en Ligue des Champions que Zidane Zidane a inscrit 14 en Ligue des Champions dans toute sa carrière alors que Gérard Piquet lui en a inscrit 16 de buts dans toute sa carrière Ruth Van Nistereul mon plus grand regret a été de quitter le Real Madrid il aurait dû rester c'est vrai qu'il est resté deux saisons du côté du Real et dit qu'en gros il aurait dû rester 4, 5, 6 ans du côté du Real Madrid ça a été son plus grand regret de sa carrière voici à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'équipe de France féminine pour la prochaine Coupe du Monde pour l'instant rien d'officiel mais ça devrait ressembler à ça donc un maillot de couleur bleu voir le bout des manches bleu, blanc, rouge avec l'écusson bon toujours pas d'étoile en espérant que les françaises gagnent leur première Coupe du Monde en juillet et août prochain donc voilà quoi devrait ressembler le maillot des françaises toujours avec les maillots de foot cette fois-ci du côté du Barça le troisième maillot du Barça saison prochaine devrait ressembler à ça et toujours avec le Barça avait refusé cette proposition de maillot en 2019-2020 donc ça pouvait être un maillot du Barça et le Barça a refusé de jouer avec ce maillot là donc voilà un côté bleu un côté rouge du coup ça a été bien sûr Rakuten aussi le sponsor mais avec un autre design on va dire du maillot toujours avec les maillots ce concept maillot du Stade Rennais c'est Synthetix de temps en temps que je vous présente ces maquettes qu'il fait c'est magnifique à chaque fois regardez ce maillot du Stade Rennais qui serait magnifique bien sûr s'il serait commercialisé mais pour l'instant c'est seulement une maquette et toujours avec Synthetix c'est aussi ce concept maillot exceptionnel du Paris Saint-Germain toujours avec les maillots Thierry Henry a 20 ans embrassant la Coupe du Monde avec le maillot R9 c'était à la fin après la finale gagnée il avait changé son maillot Thierry Henry avec celui du maillot de R9 et voilà en train d'embrasser la Coupe du Monde avec le maillot brésilien Thierry Henry à quel genre pensez-vous en premier en voyant ce maillot j'ai pensé directement à Zidane voilà ce maillot c'était avant 98 parce qu'on peut voir qu'il n'y a toujours pas d'étoiles au dessus du coq français donc Zidane a porté ce maillot et je pensais directement à Zezou à quel genre pensez-vous en premier en voyant ce logo du Real Madrid j'ai pensé directement à Cristiano Ronaldo c'est le premier nom qui me vient enfin qui m'est venu quand j'ai vu l'écusson du Real Madrid vous le reconnaissez donc là on arrive en fin de l'épisode c'est pour ça qu'il y a quelques questions à chaque fois j'y réponds vous pouvez répondre aussi en commentaire si vous voulez donc vous le reconnaissez bon là c'est plutôt simple bien sûr c'est l'attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec vous obtenez des billets gratuits pour deux de ces stades où allez-vous ? à San Siro, Camp Nou au Dynapark donc le stade de Dortmund Bernabeu, Parc des Princes ou Old Trafford donc moi parmi déjà ces six stades là je suis déjà allé dans deux stades au Parc des Princes au Camp Nou voilà les autres je suis déjà allé donc à choisir je partirai du côté de San Siro déjà et je partirai au Bernabeu voilà deux stades que j'aimerais bien aussi aller assister à des rencontres donc voilà les gars ce que j'avais à dire donc j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien évidemment demain il n'y a pas de vidéo ce soir mais plutôt demain midi les gars on parlera de tous les résultats du week-end allez moi je vous laisse bon dimanche à vous et à demain